bonjour mes amis d'ACRIS, petite vidéo de journée pour vous donner quelques nouvelles qui s'est passé aujourd'hui et pas grand chose on va voir des résumés brièvement de ce qui s'est passé la première un remor inter il y a un accord total entre l'inter le joueur l'inter et le Borussia Dortmund 12 millions ou 13 millions de bonus le problème est qu'il n'y arrivera pas ni aujourd'hui ni demain parce qu'il y a un problème entre l'inter et les procureurs et les agents pour la commission à leur donner apparemment ils demandent la lune donc Sabatine est en train de négocier avec le procureur entre aujourd'hui et demain moi je pense que d'ici lundi ça doit se marre et mort on doit le voir à l'inter mais le souci qu'il y a actuellement c'est la procuration qui doit prendre les procureurs et les agences FIFA qu'ils ont qu'ils ont fait cette négociation entre l'inter et le Borussia Dortmund on disait que peut-être Dortmund est intéressé par un joueur de l'inter on parle de Brozovic Gapigol au Jovetic il faut voir quelle formule c'est un prêt même prêt pour eux donc ça on sera on sera brillable au moment on sait qu'il s'intéresse quelques joueurs de l'inter comme vous pouvez bien voir Dembélé et ce n'est pas présenté l'entraînement maintenant il y a qui disent qu'il part par aller à Barcelone on verra bien on verra bien on s'en fout nous Dembélé on verra bien pour l'inter mais on espère déboucler son émerdeur le plus rapidement possible il manquait que le procureur il demande toujours la lune les gars faut arrêter bordel qu'il y a deux couilles on a toujours il y a une merde qu'il y a qu'un seul l'inter a toujours une merde pourquoi il y a toujours une merde on revient sur d'Albert c'était 20 millions plus bonnes mousse comme j'ai toujours dit depuis mois de juin 20 millions plus bonnes mousse non il y a l'Italie 28 millions plus 20 personnes de la revente il y a 20 personnes bonnes mousse et 10 personnes de la prochaine vente éventuelle d'Albert dans l'inter aujourd'hui rendez-vous auxilio les émissaires de Besiktas avec le procureur de Medel et je crois qu'il y a Medel même donc il doit partir il sort pour Besiktas c'est quasiment fait c'est quasiment bloqué par 4 5 millions d'euros voire 5 millions d'euros je crois que ici il y a 5 millions d'euros donc Medel 5 millions d'euros Besiktas Murillo c'est fait demain il sera présenté en valence 13 millions d'euros et ça fait déjà 18 voire 17 qui rentrent maintenant on va voir qui ont qui pour prendre chic il a fait service médical il a obtenu ses identités physiques au sport donc il n'avait rien la juve il a recontacté le joueur pour essayer de le prendre mais le joueur et le procureur sont assez très mal de le traitement de la juve apparemment hier hier en Milan zone en Nabil où il y a le flop à Paris il y a la Seine en Italie en Milan il y a Nabilio qui est une zone très in où il y a des restaurants des pubs sur des perches sur la longueur du fleuve où moi je l'ai quand j'étais jeune à faire le con et je me travaillais comme cuisinier en tout cas je me suis fait faire un cul comme ça mais là c'était il y a 25 donc il y a eu un repas dans un restaurant IN sur la zone en Nabilio zone en Nabilio parce qu'il y a plusieurs canals de Nabilio donc la zone en Nabilio et il y avait Spalletti et je me dis bien Spalletti il y avait Spalletti Auxilio Sabati les procureurs du joueur le diès de la Sandoria Hostie et l'intelligence de la Sandoria et le procureur des centons maintenant on va voir ces centons il peut on peut pas rentrer dans cette négociation apparemment on disait oui maintenant ils disent ni on sait pas en tout cas hier tout le monde s'est tombé d'accord la l'inter qui tient beaucoup et la la propre c'est que Spalletti il était donc il pente beaucoup ce chic on sait pas ce qu'il va faire des chic et beaucoup il parle qu'on peut l'en mettre qui chic pour son avant-centre mais il peut même bien jouer d'aller 4 vols de 4, 2, 3 soit droite soit gauche soit en 10 et voilà et pour moi le but est de faire même ce jeu à droite elle est beau là tout ce qu'il y a eu au coeur c'est réglé et la l'identité sportive c'est rien de grave et donc pour moi c'est tout le monde qui s'est fait un cul comme ça tout le monde du cul au il court la prochaine avec tout le monde et le même objectif tu peux jouer n'importe qui n'importe quel rôle et Eto'o faisait l'arrière droite contre Barcelone et jouer à la place de Candreva maintenant au 4-2-3, Pandev pareil c'était pas des rôles c'est donc tout le monde court et tout le monde a le même objectif tout est faisable il faut avoir envie de mouiller le maillot de se battre et de ne discuter pas on écoute et on va tous ensemble tous ensemble il faut faire un effort pour aider tes coéquipiers voilà donc pour moi je peux jouer à droite à gauche en 10 à vincentre c'est l'invite de jouer si tu as envie de jouer si tu as envie de bien faire si tu as envie de faire un cul comme ça pour faire gagner ton équipe tu fais ce que tu veux faire qu'est ce qu'il faut faire donc on attend que la Sandoria elle accepte notre offre c'est 30 millions et 500 millions euros payable entrefois donc et on est tous ici en Italie dans les réseaux sociaux on est tous très confiants qu'on va l'aboutir rapidement et le joueur l'invite de venir apparemment donc ça c'est pour Chic Paris Saint Germain alors on part d'Aurier en Italie tout le monde dit qu'Aurier va venir l'Inter parce qu'hier c'est vrai qu'elle a fait le tweet légal c'est vrai qu'elle a fait le tweet pour Dalbert on sait très bien que son choix principal c'est le United après il y a eu 10 jours son procureur a parlé avec l'Inter il a discuté énormément d'un contrat mais entre l'Inter et le Paris Saint Germain il n'y a pas de tractative aujourd'hui comme entre le United et le Paris Saint Germain il n'y a pas de tractative ils sont d'accord avec le joueur à l'Inter que le United la différence c'est laquelle que le joueur la seule priorité c'est le United bien sûr il fait l'idée champion mais on sait bien qu'il doit passer un appel pour son procès qui était lundi qui a été remis à ce parcours à ce moment là il faut espérer que c'est le plus loin possible comme ça à la fin il viendra l'Inter parce que c'est long moi c'est le moi c'est mon opinion personnelle on n'aura plus besoin d'avoir un Aurier d'Indi Maria à l'Inter parce que c'est un Dieu ce que vous me dire quand Dimaria qu'on Aurier on se met tranquille sur le côté droit on aura le côté droit et le côté gauche plus fort d'Italie avec Dalbert et Aurier on sera tranquille voyez la différence qu'il a tu dis Aurier d'Albert d'Ambrosio Nagato per la madonna les gars on voulait rigoler quoi alors Dimaria c'est un bon joueur c'est fort c'est l'ambli il est fort mais c'est pas lui qui marque beaucoup de buts il faut lui qui marque des buts il avait une bande ça fait l'an dernier elle a quasiment rien fait après Saint-Germain-Sombra à peu près grand chose à United elle a rien fait je préférais plutôt avoir une Aurier ou la rigueur une Vidal avec Vidal tu vas prendre un joueur qui t'amène des buts ok mais moi en ce moment je préférais avoir Aurier à droite à gauche après tu prends Schick et après que tu as pris Schick l'Inter il s'aidera quand même de prendre encore une autre joueur de rôle aussi fort et ça pourrait être Keïta ça pourrait être Aurier à bien moi je sais qu'on parle de l'Améla ce qui est cassé c'est Dama d'Otobo qui joue pas l'Inter est en faire des valutations sur le joueur au niveau physique et est-ce qu'il va bien coopérer dans son opération à l'âge après c'est le joueur à l'envie elle est forte mais bon c'est un bel pari mais bon il n'y a pas de négociation c'est des voies qui s'accourent mais l'Inter c'est celui-là les joueurs qui suivent il y a lui il y a Lucas il y a Maria il y a Keïta Schick quand on ne le compte pas Schick il va revenir c'est indépendamment celui-là il y a Mariemor il y a Karamo après s'il sort qu'André va et Comte est là moi j'espère que Marès il signe pas il signe pas à la Rome et alors c'est 1,25 millions pour qu'André va et j'ai mis 18 qui me rentre moi j'ai pensé cela j'ai les cons ça fait 53 ils vont 44 voilà je lève 9 millions et je mets 40 millions à l'esté hop et je me prends Marès ça c'est dans l'hypothèse des crises quoi c'est moi qui jouerai ça donc voilà sinon au Paris Saint-Germain j'ai vu qu'il vient d'apprendre une excellente défenseur feuillette des étudiantes c'est quasiment fait ils cherchent au Black ils cherchent au Patricio en tout cas au Paris Saint-Germain c'est la dernière semaine d'autre pas avant parce qu'à eux ils aiment beaucoup Jean-Mario mais il n'y a pas de négociation mais il y a de plus parler les dernières rumeurs des devoirs qui circulent mais qui ne sont pas contrôlés qui sont vérifiés j'ai demandé à mon pote de les vérifier s'il peut me le vérifier bien sûr lui qui connaît un pote de monde on parlait la dernière semaine éventuelle éventuellement la dernière semaine des marchés Pasto l'aurait chez nous et Jean-Mario à Paris voilà les gars ça c'est des petites choses qui sont arrivées aujourd'hui on était jour en attente Murillo Valence c'est fait Condo Bia devra y aller mais ça ne sera pas Cancelo Cancelo c'est une guerre entre Chelsea et Tottenham et finira inalim de son équipe Garay ne sera pas non plus lui parce qu'il va partir à Sparta Moscou donc on verra bien on verra bien la formule per Condo c'est Condo option d'achat c'est tout le monde c'est moi le maillon et à la prochaine ciao da Chris c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021